Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Un an et demi après son rachat par CVC Capital Partners, April a connu une année 2020 dense avec la mise en oeuvre d'un nouveau plan stratégique. On en parle avec Eric Momy, directeur général d'April dans un instant. Mais tout de suite, en bref coup de projecteur sur Froid Labo, la PME de mes yeux spécialisée dans les congélateurs très basse température qui fournit en ce moment la planète entière pour le stockage des vaccins Pfizer à moins 80 degrés. Ses commandes s'envolent avec de 50 à 70 congélateurs livrés chaque mois pouvant stocker chacun entre 200 000 et 300 000 doses. Froid Labo table sur une croissance de 15 à 20 % en 2021 et carrément une activité multipliée par 3 à 4 à partir de 2022. Froid Labo possède deux sites en France et un en Roumanie. Un nouveau président pour le MEDEF Lyon-Rhône, Gilles Courtex, 61 ans, a succédé à Laurent Fiar à la tête de l'organisation patronale lyonnaise, dirigeant d'une entreprise familiale de bâtiments installée à Tassin-la-Demilune. Gilles Courtex connaît bien les arcanes patronales et institutionnelles pour avoir été président de BTP Rhône puis président régional de la FFB Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à fin 2019. A noter que Laurent Fiar reste au bureau comme vice-président trésorier. Un choix d'architectes unanimement salué, c'est le projet de Rudy Ricciotti qui a été retenu par la région pour la rénovation reconstruction du musée des tissus, un projet de 50 à 60 millions d'euros hors scénographie pour un chantier majeur pour lequel la région va solliciter les fonds européens, l'État, Unitex, la CCI de région et du mécénat aussi. Rudy Ricciotti a réalisé entre autres le Musème à Marseille, la Philharmonie à Post-Dame, le pavillon 52 à la Confluence ainsi que la future médiathèque de Voix-en-Velin. Changement également à Lyon, place financière et tertiaire. Béatrice Varichon cède sa place de déléguée générale à Roland Quatrebras qui arrive de Marseille-Provence-Métropole où il était chef du service marketing et relations internationales depuis cinq ans après avoir passé 18 ans à Laderly à Lyon. Enfin, le chiffre du jour, 30 millions d'euros, c'est le montant investi par Mérieux Equity Partners dans Plantex, le fabricant d'extraits végétaux installés dans l'Essonne, montant qui correspond à une prise de participation majoritaire et qui va permettre à l'entreprise d'accélérer son développement, notamment à l'international. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Eric Momy. Bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes donc le directeur général d'April depuis septembre 2019, après avoir dirigé longtemps un autre grand courtier, Verlingue, en Bretagne. Votre arrivée fait suite au rachat d'April par CVC Capital Partners. Quelle feuille de route vous ont donné les actionnaires en arrivant ? Alors quand je suis arrivé, j'avais une feuille de route qui était très claire, extrêmement ambitieuse, puisque on a en l'occurrence avec CVC un actionnaire ambitieux qui est habitué à des opérations, on va dire des investissements d'envergure. Premier objectif que j'avais, c'était d'accélérer le recentrage de l'entreprise qui était un recentrage qui avait été engagé par Bruno Rousset déjà et mon prédécesseur. En quoi consiste ce recentrage ? C'est très concrètement de devenir un distributeur d'assurance, un courtier. Il se trouve qu'April était un peu un animal hybride. On avait dans le groupe des compagnies d'assurance. On avait un peu de tout, des compagnies d'assurance. On a fait un choix stratégique qui a été de céder ces compagnies d'assurance, qui étaient des très beaux objets, on va dire. La dernière session en date, on l'a opérée juste avant Noël. On aura l'occasion d'y revenir. Sortir des compagnies d'assurance et puis se concentrer sur cinq marchés extrêmement porteurs autour de la santé et la prévoyance des particuliers d'un côté, des professionnels, des TPE de l'autre. Autour de l'assurance des emprunteurs, qui là encore est un des marchés historiques d'April. Autour de ce qu'on appelle chez nous des niches d'hommages. Donc là-dedans, vous avez de la plaisance, vous avez du deux roues, vous avez les professionnels de l'immobilier, les professionnels de la construction. Et enfin, un marché très important pour nous qui est la santé internationale. Tout ce qui ne rentrait pas dans ce scope, l'objectif c'était d'en sortir. On peut dire que ça c'était l'ambition et on va y revenir. C'est quasiment fait. Alors tout ça s'est incarné dans un plan stratégique qui a été présenté en plein confinement et adopté en plein confinement. Alors adopté en plein confinement, on allait le lancer en fait. Il était prêt en mars. On allait le lancer en avril 2020. On s'est dit que c'était peut-être pas le meilleur moment pour arriver à avoir l'effet booster qu'on souhaite chez nos collaborateurs. Mais on s'est aussi dit que c'était finalement ce confinement, une opportunité extraordinaire pour certainement pas lancer le plan stratégique dans toute son envergure, mais d'accélérer déjà sur un certain nombre de leviers. Et on l'a fait notamment. On a profité de ces deux mois pour se digitaliser, qui était un des grands enjeux. On a profité de ces deux mois pour améliorer l'expérience client, qui est un des enjeux majeurs de l'industrie de l'assurance. Et quand on a lancé officiellement notre plan début septembre, on va le dire, on était avec un départ lancé. Et j'en dirai deux mots tout à l'heure. On a fait du coup une année 2020 absolument top pour une première année du plan stratégique. Alors, on va revenir sur les sessions d'activité non stratégique, non prioritaire. Vous nous aviez dit en septembre, quand on s'était rencontré, c'est presque la moitié du groupe. Un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, environ 500 millions. Tout ça, vous l'avez fait. Alors, avec notamment AXERIA qui a été cédé en fin d'année. Exactement. En fait, sur le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'april, il y en avait à peu près la moitié qui correspondait à des primes d'assurance, donc avec les compagnies qui font du portage de risque. Et l'autre moitié à nos activités de courtage d'assurance. Alors, dans nos chiffres 2020, on aura encore les compagnies parce qu'elles sortiront effectivement du périmètre d'april dans le courant de l'année 2021. Mais si on regarde sur le périmètre qui nous intéresse, le périmètre d'avenir, on est un peu plus de 500 millions parce qu'on a fait une très belle année. J'y faisais référence tout à l'heure. Donc, on est porté par la croissance et on s'est délesté effectivement d'à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Alors, Axéria, donc cédé à Malakoff Humanis ? Alors, la plus grande des compagnies, il y en avait quatre ou cinq. La plus importante, effectivement, c'était Axéria Prévoyance qui est au cœur de nos trois marchés que j'évoquais tout à l'heure, de la santé, de la prévoyance et de l'emprunteur. Alors, on a lancé un process qui a été un process extrêmement court. Il y avait beaucoup d'appétit du marché. On a eu des acteurs absolument extraordinaires qui ont participé à ce process. Et au final, c'est une boîte absolument incroyable qui est Malakoff Humanis qui avait extrêmement envie, pour qui c'était stratégique, qui effectivement va devenir l'acquéreur d'Axéria Prévoyance. C'est un partenaire historique d'April, Malakoff Humanis. Et en fait, à travers cette acquisition, derrière, il y a un partenariat avec April extrêmement important. Parce que vous imaginez bien, quand vous avez une compagnie qui est vraiment au cœur de votre dispositif, quand vous la cédez, vous faites attention à l'acquéreur. Et puis, vous imaginez le partenariat que vous allez chercher avec lui. Donc, on a un accord de partenariat d'une durée de sept ans. Et l'objectif, c'est que ça dure quelques décennies. Ce qui veut dire que s'il y avait beaucoup d'acheteurs potentiels, vous avez vendu dans de bonnes conditions et pas sous la contrainte au prix proposé par les acheteurs. On l'a vendu dans de bonnes conditions, effectivement. À partir du moment où vous avez un actif de grande qualité, et puis derrière, on appelle ça le Goodwill, qui est le partenariat avec April, qui est une entreprise absolument extraordinaire depuis toujours et qui retrouve des couleurs et se met en succès. C'est clair que l'attractivité pour les acquéreurs, elle était forte. Un mot sur la digitalisation, l'importance de ce digital avec un accord avec un spécialiste de la digitalisation des entreprises. Une plateforme créée, des emplois qui se créent à Lyon ? Exactement. Alors, on a toujours été un acteur, April, dans le digital, mais on va quand même le dire, on avait du retard, pas par rapport au reste de l'industrie. C'est une industrie qui n'est quand même pas très en pointe sur sa digitalisation, mais le point de repère pour nous, c'est ces nouveaux entrants, ces insurtechs qui sont extrêmement performants dans notre industrie. En l'espace d'un an et demi, on va dire qu'on a rattrapé une très grande partie de notre retard et je vais même dire que sur certains endroits, on est en pointe. On s'est doté pour ça, en gros, des moyens des insurtechs, c'est-à-dire qu'on a créé au sein d'April un hub digital qui s'appelle AprilX, dans lequel on fait venir des clients, qu'il s'agisse de courtiers, de clients finaux. Et puis, on réfléchit avec eux à des rythmes absolument effrénés, à la manière de transformer nos parcours pour leur faciliter la vie, que ce soit sur la souscription ou la gestion. Donc, on a adopté, on va dire, l'agilité parce que c'est vraiment notre enjeu des insurtechs. Et tout ça, il est bien basé à Lyon. C'est basé à Lyon. April, c'est une entreprise lyonnaise. Moi, je suis lyonnais d'adoption maintenant et je suis extrêmement attaché à cette ville. Et l'ancrage d'April, il est bien lyonnais. On a un peu plus de 1000 salariés à Lyon et ce hub digital auquel je faisais référence, c'est bien à Lyon qu'il est. Et donc là, on va développer fortement toute notre expertise technologique à Lyon. Et puis, vous l'avez dit, dans le cadre de ce grand plan stratégique, la volonté de reprendre le chemin de la croissance avec peut-être à nouveau des acquisitions dans les mois, les années qui viennent. Alors, on a parlé évidemment de nos problèmes de cession. C'est ce qui a beaucoup animé, on va dire, les premiers mois de mon arrivée. Et dans le même temps, on l'avait annoncé aussi avec l'annonce, le lancement du plan stratégique Spring. On a dit, on va faire des acquisitions structurantes pour nous. On n'est pas en train de rechercher du chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça notre sujet. C'est véritablement de devenir notamment un champion du digital. Donc, on a fait l'acquisition en fin d'année de deux pépites de la tech. Une première qui s'appelle Comparadise, qui est un comparateur. Il est un peu moins connu que les autres, mais en fait, il est extrêmement ciblé sur des types de produits et de clientèle. Et pour nous, c'est vraiment un bond en avant. Et on a fait l'acquisition d'une autre pépite de la tech qui s'appelle Eloha, qui pour nous est absolument clé, puisqu'on est un acteur très important dans le domaine de l'immobilier, puisqu'on distribue du crédit immobilier avec une filiale qui s'appelle la centrale de financement, qui avait quand même distribué 6 milliards d'euros de crédit en 2019, un peu moins en 2020 naturellement. Et puis, on est un des leaders en France de l'assurance des emprunteurs. Avec Eloha, on a une brique technologique qui va nous permettre de connecter tous les acteurs de cet écosystème. Et puis, fin d'année a été marqué aussi par des recrutements de cadres supérieurs importants. Alors ça, l'attractivité, on la voit. L'attractivité, c'est intéressant. On voit tout de suite si on est attractif dans les acquisitions et on voit aussi dans la capacité à recruter les talents. On a fait venir une femme absolument extraordinaire qui était la numéro 2 de la banque postale. Elle était DGA de la banque postale. Elle était en charge de toutes les activités d'assurance. Elle s'appelle Catherine Charrier-Lefebvre. Et depuis le 1er décembre, c'est elle qui pilote, c'est elle qui dirige toutes nos activités autour de la santé, de la prévoyance, de l'assurance des emprunteurs. Donc, on va dire le bloc historique d'april. Voilà. Et puis, d'autres recrutements encore pour muscler vos équipes ? Plein de recrutements. On n'arrête pas. Au moment où on parle, on a 30 recrutements en cours à Lyon. Au moment où on parle, et c'est vrai, dans une phase dans laquelle, et je parle de création de postes, dans laquelle il y a quand même peu de recrutements. On voit une économie qui souffre énormément. Et là, je m'adresse à votre public, Jean-Pierre, en disant, sachez qu'à Lyon, il y a une entreprise qui est en train de faire sa mue technologique, qui vient de l'ancien monde. Même si cette entreprise n'a que 30 ans, on vient quand même de l'ancien monde, mine de rien. On est en train de faire cette mue technologique. À Lyon, on a plein de très belles écoles. On a un niveau d'expertise absolument extraordinaire. Et donc, voilà, il y a de quoi faire chez April. Merci beaucoup, Éric Momy, d'avoir été l'invité du journal Éco de Lyon Décideurs. Je vous laisse découvrir le dernier numéro, justement, de Lyon Décideurs, avec cet entretien exclusif d'Alain Mérieux, le vieux sage, qui tire les leçons de cette crise et avance quelques idées à l'Ir sans faute ce week-end, par exemple, dans l'immédiat. Donc, très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.